Le ministère a toujours développé une politique d'accompagnement de ses enfants en situation de crise comme en situation normale. Je pense qu'aujourd'hui, même dans le cadre de l'éducation inclusive, les enfants en situation de handicap sont en train d'être pris en charge. Tout cela montre la dynamique du ministère de l'éducation nationale de mettre dans de bonnes conditions nos enfants pour utiliser une éducation de qualité, d'équité et inclusive. On parle d'abord des infrastructures standards qui puissent vraiment permettre aux enfants de s'épanouir normalement, mais aussi en essayant d'adapter l'environnement scolaire à ces enfants que j'ai appelé toi-de-leur des enfants en situation de handicap, par la formation aussi des enseignants, mais aussi par la formation des élèves. Ce problème engage aussi les parents, aussi bien les parents que les autorités. Je pense que récemment, au niveau du gouvernement, des recommandations ont été faites pour que ces enfants-là puissent aller à l'école, continuer leurs examens, mais en même temps résoudre ce problème en amont au niveau des mairies. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un engagement du gouvernement à résoudre ce problème-là pour que ce problème de pièce d'état civil soit un mauvais souvenir. Nous faisons déjà beaucoup de choses pour éradiquer cette mendicité. Comme vous le savez, le Sénégal a signé et ratifié beaucoup de textes internationaux qui touchent à la protection de l'enfant. Donc la mendicité est un des problèmes. Je crois qu'en termes de textes législatifs, en termes de textes réglementaires, mais aussi en termes de dispositifs opérationnels, l'État, à travers le ministère de la Famille et des Solidarités et d'autres ministères, s'activent également dans ce combat, dans cette lutte. Mais comme vous le savez, ce n'est pas toujours évident. Des résultats ont été engrangés et la lutte va se poursuivre avec comme objectif final de réduire significativement cette mendicité et même de l'éradiquer. Mais ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Mais l'État, il travaille quand même sur la passe de beaucoup de programmes. C'était juste pour globaliser ou dire de manière générale que c'est juste pour le respect des droits des enfants. Mais aussi, les enfants en situation d'handicap doivent être inclus, non seulement pas pour les enfants handicap, mais aussi pour les enfants en situation d'urgence. Bon, cet appel, c'est pour les ministres, la communauté et les parents, l'ensemble des ONG, de nous venir en aide parce que les enfants sont les plus vulnérables. Et nous constatons que la plupart des blessures ou bien tout ce qu'il y a dans l'environnement, ce sont les enfants qui sont victimes. Et sur ce, nous demandons l'aide aux autorités et à la communauté, ou par exemple, etc.